Le tournage s'est arrêté au mois de mars, comme tout le monde a été arrêté au mois de mars 2020. C'était violent. Au premier temps, c'était violent pour tout le monde. On a tous été abasourdis d'être confinés comme ça, avec ce sentiment de vivre de quelque chose de très important. Le deuxième temps qui était un peu douloureux pour moi, c'est avec mes co-auteurs, Claude Lepape et Annalise Carpita. On s'est posé la question, on s'est dit d'un seul coup, mais est-ce que ce qu'on est en train de raconter, ce que je suis en train de filmer depuis huit semaines, est-ce que d'un seul coup ça n'a peut-être plus aucun sens ? L'hôpital est en train de vivre un tel chamboulement. Et puis très vite, moi je me suis rendu compte que vraisemblablement, Hippocrate saison 2 raconte très fortement l'état de l'hôpital avant l'arrivée du Covid. C'est cet hôpital qui est déjà en grande souffrance et que les Français vont découvrir à travers les médias et à travers leur contact en direct avec l'hôpital malheureusement, parce que beaucoup de gens ont eu des parents hospitalisés. Très vite, je suis retourné, moi, travailler à l'hôpital. Non pas parce que je me suis dit, il faut que j'aille voir comment ça se passe, je suis curieux, je suis en train de faire une série hôpitalière tout simplement parce que je me sentais coupable de ne pas être à l'hôpital en train d'aider les médecins, alors que moi-même j'ai fait des études de médecine et que j'ai pratiqué la médecine. Donc je suis retourné assez modestement. J'ai compris que ce qu'on était en train de raconter était à fond dans l'actualité. On était pile poil en train de raconter justement l'hôpital tel qu'on était en train de le découvrir. Et puis là, je n'avais pas fini d'écrire les épisodes 7 et 8. Donc même si beaucoup des éléments qui étaient déjà présents dans ce qu'on imaginait écrire sont restés, c'est vrai que d'un seul coup de se dire, voilà, une catastrophe, une canalisation qui noie un service, va en amener d'autres, va en amener d'autres, va en amener d'autres et que tout ça, finalement quand on croit qu'enfin on est arrivé au bout des catastrophes, ben non, il y a la pandémie qui est là. Et puis ne vous inquiétez pas, quand tout sera réglé, il y aura encore autre chose et l'hôpital sera obligé de faire face parce que l'hôpital, et c'est ça qui est beau chez les soignants, ils feront toujours face, ils seront toujours là pour prendre en charge les gens, il y aura toujours des gens pour aider. La dernière chose que ça a changé, c'est l'état d'esprit des gens autour de moi qui me portaient déjà depuis des années dans la fabrication de cette série, mais qui d'un seul coup j'ai eu le sentiment, que ce soit les comédiens ou les techniciens, tous les gens qui ont travaillé artistiquement sur la série, ils se sont sentis en tout cas responsabilisés, ils se sont dit on a une responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada